bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto mais aussi en fin de vidéo un nouveau projet qui j'espère vous plaira alors ce que je vous propose de réaliser ces deux façons extrêmement simple mais quand je dis extrêmement simple c'est extrêmement simple une petite cascade à tirer vous pourrez utiliser cette cascade bien sûr dans des albums photos mais aussi pour mettre sur une carte vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des photos vous pouvez mettre des dessins des petits mots bref c'est un tuto très très pratique puisque vous pouvez adapter le format des pages à votre convenance en tout petit ou en très grand mettre le nombre de pages que vous souhaitez et en plus de façon extrêmement simple alors que demander de plus ça vous tente allez c'est parti pour faire votre cascade il vous faudra du papier épais donc moi je vais prendre le papier noir de ce bloc ci de chez action comme je veux faire une cascade pour six photos qui font 10 sur 15 j'ai découpé six morceaux de 16 cm sur 11 tout simplement pour pouvoir mettre ma photo au centre et avoir un petit débord de chaque côté il vous faudra également un morceau de papier de la même largeur que vos cartes donc là comme mes cartes font 16 cm j'ai tout simplement découpé ma feuille de 29,7 à 16 cm et dans la chute je suis venu découper une borne de 2,5 cm je prends ma bande de 29,7 cm sur 16 ensuite vous allez marquer 6 plis de la même taille ça peut être compris entre 1 et 1,5 alors moi j'ai choisi de les faire à 1,2 histoire de me compliquer la tâche donc ça fait 1,2 2,4 3,6 4,8 6 cm et le dernier à 7,2 vous obtenez ainsi vos six espaces pour coller vos petites cartes je retourne mon papier et je viens marquer le pli le plus éloigné ici et je vérifie que je suis bien dans l'alignement je marque toujours en premier le pli le plus éloigné du bord tout simplement parce que si on commence par le petit pli ici qui fait entre 1 cm et 1,5 cm on risque de partir de travers et ça serait dommage une fois le mécanisme fait s'apercevoir qu'il ne fonctionne pas je marque le deuxième pli le pli suivant alors ce papier est un peu épais si vous avez un grammage un peu plus fin c'est aussi bien un 160 g est suffisant donc vous avez vos six espaces pour coller les photos on va maintenant mettre de la colle sur le premier espace on prend une de nos cartes et on l'aligne à ras en haut et bien à ras sur les côtés on fait bien adhérer une fois qu'elle est bien collée je rabats le pli vers moi comme ceci et je remarque le pli je mets de la colle sur le deuxième espace on prend une de nos cartes et je viens la coller à ras et en restant bien dans l'alignement ici et là c'est vraiment important pareil ici ne dépassez pas sinon ça va coincer le mécanisme ne dépassez pas le pli et on continue comme ça on vient coller notre troisième morceau on met de la colle le quatrième on rabat et on remet un coup de plioire on colle notre cinquième carte on arrive au dernier et on fait la même chose on met de la colle on prend notre dernière carte donc vous voyez si je tire déjà les feuilles se déroulent et se renroulent moi j'ai choisi de faire 6 espaces parce que j'avais besoin que de ça mais si vous avez plus de photos vous pouvez marquer encore des plis l'essentiel étant qu'il vous reste un petit peu d'espace à la fin pour pouvoir faire la tirette ensuite vous prenez votre petite bande vous la mettez à peu près au centre vous marquez un premier pli vous le mettez bien droit ensuite donc je repositionne pour rester bien à l'horizontale ce que je fais c'est que je m'aligne sur ma première petite carte ici et je viens marquer un deuxième pli donc vous voyez il ne faut pas que ça soit trop serré parce qu'il faut que les bandes passent facilement dedans ensuite j'ouvre mon mécanisme je retourne complètement et je vais venir coller ma bande à ras de ma page j'ai mis de la colle un peu partout mais c'est pas grave ça sera caché je referme le tout donc là ma structure est faite pour être mise dans un album qui va faire 20 sur 20 vous voyez là j'ai préparé ma feuille ainsi que ma feuille de matage je pourrais décider de coller comme ceci d'ailleurs ça c'est joli je pense que c'est ce que je vais faire donc je me fais un petit repère à l'endroit qui ne doit pas sortir donc je positionne à peu près l'emplacement je marque un trait dans l'alignement de ma feuille je coupe mon excédent ensuite comme je veux inviter la personne à tirer sur la languette si je laisse ça tout droit on ne va pas comprendre qu'il y a quelque chose à faire donc je me fais un petit repère à 6 cm et l'autre à 10 cm et je trace le trait le long de l'épaisseur de ma structure donc quand je déplie les feuilles je vois bien mon trait donc je vais venir couper tout simplement jusqu'à mon repère je coupe je n'oublie pas de gommer mon petit trait comme ça ne passe pas dans la machine j'arrondis avec mes ciseaux l'angle voilà comme ça c'est beaucoup plus visible qu'il y a quelque chose à tirer si vous voulez coller du papier déco sur votre page d'album c'est le moment de le faire après il sera trop tard si vous souhaitez arrondir les angles c'est aussi maintenant qu'il faut le faire ça sera plus pratique alors la petite perforatrice que j'utilise pour celles qui ne connaissent pas c'est une perforatrice qui était vendue chez action avec une planche de rainage ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas sorti dès que je la vois je vous préviens parce que c'est vraiment un outil qui m'est indispensable donc c'est le moment aussi de coller vos photos ou vos papiers de matage avant de coller la structure personnellement je ne vais pas mettre de photo tout simplement parce que cette page va me servir de modèle dans un classeur qui va référencer tous les modèles de pages pour album photo toutes mes pages feront 20 sur 20 pour finir on a juste à venir mettre de la colle sur nos languettes à l'arrière vous positionnez votre structure à l'emplacement désiré vous faites adhérer et vous voyez vous n'avez plus qu'à tirer la petite tirette et les feuilles se déploient les unes après les autres ou se referment alors j'ai décidé de ranger les modèles de pages pour album photo dans un classeur comme ça quand je créerai un album je pourrais prendre uniquement les pages que je souhaite pour me servir de modèle pour éviter de faire les trous dans mes pages qui me serviront de modèle je découpe tout simplement un morceau de 14,5 sur 10 je marque un pli à 5 cm je mets de la colle je prends mon morceau de papier avec le côté plié ici j'ai aligné mon repère sur A06 et je perce ensuite j'ai fait une marque à 2 cm en haut et en bas comme ça je viendrai mettre de la colle uniquement là et ça va être mon repère d'alignement pour que tous les morceaux soient bien collés à la même hauteur sur les différents modèles que je vais faire j'ai tout simplement découpé une petite bande de papier de 3 cm je viens l'aligner en bord de pages et je n'ai plus qu'à coller et comme ça toutes mes pages sont bien alignées les unes sur les autres donc si vous souhaitez vous aussi vous faire un classeur avec les modèles de pages je vous conseille quand vous êtes à faire vos petites bandes d'en faire plusieurs d'avance c'est bien plus simple et vous les gardez précieusement je pense que ça peut être un outil très très pratique plutôt que de chercher dans dix mille vidéos l'endroit où il y avait l'explication d'une page qui vous intéresse vous retrouverez régulièrement sur la chaîne des tutos page album photo ça sera pas forcément des pop-up ça pourrait être des pliages et vous pourrez les référencer si vous le souhaitez dans un classeur comme moi j'espère que ce tuto tout simple vous a intéressé de même que le projet de classeur de référence n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt sur la chaîne ciao ciao ciao